Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui on regarde des champignons, alors je suis allé très loin pour ça, je suis allé dans mon jardin, on regarde, je vous ai montré tout à l'heure le petit lépiote pudique, n'est-ce pas ? Et là je viens d'en trouver, c'est le grand frère, voilà un peu mieux, un peu plus gros, sympathique, on va aller se regarder ça, mais avant, aïe j'ai cassé le chapeau, ça y est ça commence. Ah, oh, vous avez entendu ? Evidemment vous avez entendu celui-là, et bien ça chasse, voilà, ça chasse, le chevreuil sans doute, deux coups, c'est triste, deux coups pour un chevreuil, alors qu'un seul serait largement suffisant. Bref, ceci étant dit, actualité, non, lépiote, oui tout à fait, leco agaricus, leco tites, n'est-ce pas ? Lépiote pudique, ou lépiote lisse, le lépiote pudique est une espèce de champignon basidiomycète, donc comme on l'a vu lundi, basidion, c'est les basides, donc c'est des petits trucs au fin fond des lames qui portent les spores, donc jusqu'ici ça se tient, de la famille des agaricaceae, donc les agariques, humm, j'ai faim, ah bah oui, ça commence, bah fais-toi une petite chocolatine, ou une pizza basse crème. Donc les agaricaceae sont une famille de champignons, essentiellement à lames, d'accord, elle comprend une quarantaine de genres, dont les agariques, les coprins, les lépiotes, les macrolépiotes, et les chlorophyllums, je ne connais pas ça. Alors ça, si c'est pas un nom fait pour nous embrouiller le cerveau, chlorophyllum, alors philum, tu te dis c'est la feuille, mais non pas du tout, philum, c'est avec un Y et deux L, du coup c'est le philum quoi, hein, vous voyez ? Et ça fait penser à de la chlorophylle, alors que c'est un champignon, donc il n'y a pas de chlorophylle. C'est trompeur, c'est trompeur. Oh bah on a la totale niveau micro extérieur ce matin, on a les chasseurs, et on a aussi l'aviation française. Vous entendez ? Eh bien, depuis une semaine, l'aviation française est très active dans le limousin, non de Zeus, que ce soit hélicoptère ou avion, ils sont en forme. Bon, on va couper, hein, le temps que ça passe, si ça passe. Donc revenons aux affaires courantes. Le Lépiote pudique, pour une fois qu'on va parler de quelque chose qui est pudique sur cette chaîne, c'est incroyable. Elle est entièrement blanchée, lisse, au contraire des Lépiote auxquels elle est souvent associée. Il pousse dans les prés, les haies, les bords de chemin. C'est un comestible relativement apprécié, à condition de ne pas le confondre avec les Amanites blanches mortelles. Ah ! Eh bien, j'espère que je ne me suis pas confondu. Qui se différencie par la présence d'un sac membraneux, ce qu'on appelle une volve, à la base du pied. C'est pour ça que j'ai bien prélevé, là, je ne sais pas si vous voyez, il ne fait pas la mise au point. J'ai bien prélevé le pied et il n'y a pas de volve. A première revue, on vérifiera ça, mais alors qu'à quoi ça ressemble une volve, déjà ? Parce que vous me dites, oui, mais c'est bien gentil, ça, mais quand même. Paf, image. Paf, regardez, volve. Une espèce de sac qui englobe, en fait, le pied du champignon. Alors, est-ce qu'on peut avoir une belle photo de volve ? Ouais, là, c'est une belle photo, ça. Hop là. Tac. Vous voyez, là, vous voyez bien que le champignon, il a l'air de pousser à l'intérieur d'un truc qui l'a fait éclore. Une espèce de tulipe, on va dire, qui s'est ouverte pour faire sortir un champignon. Bon, ben là, il ne faut pas manger. Voilà. Généralement, quand il y a une volve, il faut se méfier, quoi. Ceci étant fait, revenons à notre champignon. Dénomination. L'épiote pudique, l'épiote lisse, parfois appelée aussi coulemelle blanche. Ben oui, puisqu'il ressemble à la coulemelle qu'on a vue. Le m'dit ! Est-ce que j'en ai une entière ? Ah non, j'ai tout casé. Bon, tant pis. Hop. Et oui, parce que lundi, on était sur la coulemelle. N'hésitez pas à aller voir la rediff. Donc, côte à côte, rapido, comme ça. Voilà, vous avez une coulemelle écailleuse à votre droite et à votre gauche. Ici, nous avons le lépiote pudique. Donc, il y a pas mal de points communs, mais il y a un aspect général qui est quand même différent. Au final, j'ai envie de dire. Taxonomie. Le champignon a été décrit pour la première fois. Blablabla. Oui. Bon, on s'en fiche. Très bien. Description. Ben, pour description, on va passer plutôt... Ah, il est là. On va passer plutôt à notre ouvrage de référence, n'est-ce pas ? Le guide des champignons, France et Europe, aux éditions Belin. Donc là, je suis allé directement chercher notre bazar. Le coagaricus. Le co-tites. Il y a un petit smiley vert, ce qui veut dire qu'il est comestible. Chapeau. Fibrieux, soyeux, mais parfois un peu granuleux. Lame libre, blanche, puis crème. Très bien. Anneau blanc. On va le voir. On le voit d'ailleurs sur la photo. Il y a un petit anneau. Comme sur la coulemelle qu'on a vu, donc, lundi. Ah. Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, d'accord. Remarque, c'est bien pour zoomer. Voilà. Le fameux anneau dont on parle. Anneau qui est libre, normalement, qui est coulissant le long du pied. Ah, peut-être pas chez ceux, les piottes, là. Bon, on verra. Qu'est-ce que ça dit, là, d'ailleurs ? Anneau blanc simple, un peu coulissant. Un peu coulissant. Voilà. Un peu, mais pas trop. C'est comme ça. Cher blanche, saveur douce, odeur faible. Je confirme. Ouais, ça sent la rosée du matin sur la prairie, quoi. Là, les piottes pudiques, pardon, ressemblent à un agarique à la main blanche. Tout à fait. Ça ressemble à beaucoup d'autres champignons, ouais. D'accord. Bon, on va pas tout faire. Alors, première question qui me est venue à l'esprit, c'est... On va parler d'un champignon, on va parler d'un les piottes pudiques. Est-ce que par hasard, sur le pont du Gard, n'est-ce pas ? Le chemin de la nature aurait fait une vidéo là-dessus. Eh bien, incroyable mais vrai. Non. Ils ont pas fait de vidéo. C'est incroyable. J'ai pas trouvé, en tout cas. Du coup, on va aller voir quand même le chemin de la nature, mais pour des infos générales sur les champignons. Alors, attendez, je descends encore un petit peu. Ah oui, confusion fréquente. Le laipiote peut être confondu avec les agariques blancs. Bah ouais, mais ça se mange aussi, donc c'est pas grave. Les rosés des prés, mais ça se mange aussi. Le danger est surtout de confondre avec les amanites blanches mortelles, comme l'amanite vireuse. Ah, j'espère que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ganouche ? Pourquoi tu te prends la tête ? L'amanite printanière. Ah, mais on est pas au printemps, donc ça va. Ou l'amanite phalloïde. Ces dernières ne se distinguent nettement que par la présence d'une volve à la base du pied. Quelle flemme ce Christophe. Non mais non, mais il a fait plein de vidéos sympas. Il est donc important de déterrer soigneusement et systématiquement les laipiotes pudiques pour s'assurer de l'absence de la volve. Alors, comestibilité, le laipiotes est un champignon comestible d'un intérêt gastronomique variable en fonction des auteurs. Sa chair est peu parfumée, mais elle peut servir à compléter une récolte de roses des prés et de marasmes des oréades. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marasmus oréades ? Ah, le mousseron ! D'accord, le faux mousseron. Je connais le mousseron. Mais là, c'est un faux mousseron. D'accord. C'est marrant, ça ne se ressemble pas du tout, ces deux-là. Ça se mange, ça ? Excellent comestible ! Ah bon ? Ils se prêtent particulièrement bien la dessiccation. Où est-ce que ça se trouve ? Du printemps à l'automne, blablabla, blablabla. Aligné en rond de sorcière dans les clairières, prairies, pelouse, bord de chemin. Oh, on va essayer d'en trouver, tiens. Je ne sais pas s'il y en a dans le coin. Mince, il va falloir que je me rapproche de Mycologue. C'est scandaleux. Alors, l'amanite vireuse, qui a une volve au pied, mais là, on ne le voit pas. Bravo, belle photo d'illustration. L'amanite printanière, volve au pied, mais qui là est enterrée, je suppose. Et l'amanite phalloïde, qui, elle, pour le coup, est une belle volve au pied, et elle se voit bien. Très bien. Alors, par quoi, par quoi, par quoi, par quoi, par quoi, par quoi... Attendez, deux secondes. Ah, ça va mieux. Par quoi on commence ? C'était ça que j'étais en train de me questionner. Hum hum. Hum hum. Qu'est-ce qu'il y a ? On se fait l'observation, on finit sur les vidéos. J'étais en train de me dire. Parce que les deux vidéos que j'ai envie de montrer, c'est d'abord passion champignon, donc l'accueillite des champignons en général, et une petite vidéo sur le rosé des prés. Pourquoi le rosé des prés ? Parce qu'en fait, il ressemble beaucoup à la lépiote pudique qu'on a là, sauf que lui, pour le coup, comme on peut le voir un petit peu, là, de l'autre côté, on voit que les lames sont plutôt rosées, alors que là, bon, c'est blanchâtre, même si ça sort légèrement coloré à la caméra, j'ai l'impression. Donc on va se faire d'abord la petite observation de la lépiote. Je suis tombé sur des sites intéressants, l'atlas des champignons, qui s'est sous-titré LA référence, histoire que vous sachiez où est-ce qu'on est. Est-ce qu'il est passé l'avion ? Ouais, les oiseaux sont de retour. Lépiote pudique, alors là, lépiote qui pousse de certaines manières, ça réunit, n'empêche pour les champignons, l'atlas des champignons.com, ça réunit les informations principales, le nom usuel, le nom latin, la famille, les différents noms communs, alors c'est là qu'on découvre des trucs incroyables, la lépiote zeste de noix, la colombette, la bisette, la morte de froid. Ça vous dit le calendrier, ça vous dit la comestibilité, ça vous décrit un petit peu le chapeau, le pied, la chair, les sports. Donc en gros, ça vous reprend les principales informations que vous avez besoin, dont vous avez besoin d'ailleurs pour identifier ce champignon, si vous n'avez pas de guide sous la main, évidemment. Je suis tombé sur micoransfree.fr, là pour le coup, alors le seul truc qui manque un peu ici, ça serait les photos, il y en a une. Déjà une photo pour identifier des plantes, parfois c'est léger, mais alors pour les champignons, moi j'ai tendance à dire qu'il en faut au moins une quinzaine. Du coup, micorans.free.fr, j'ai l'impression que c'est un site, comment dire, attendez, comment on revient ? Ah oui, c'est ça. D'accord. Attendez, on la refait. Voilà, j'ai l'impression que c'est un site amateur ancien, j'ai l'impression du visuel, de tout ça. Par contre, il y a plein de choses, plein d'onglets, je n'ai pas eu le temps d'aller tout explorer, mais dans tous les cas, ça m'a l'air... Voilà, ce n'est pas super sexy à la présentation, mais ça m'a l'air carré, carré. Alors ça, j'aime bien. À gauche, les champignons comestibles, à droite, les toxiques. Ah, il y a des lépiotes toxiques. Ah là, lépiote vénéneuse. Très bien, je m'éloigne du sujet. Le fait est que micorans.free.fr, vous avez encore une fois des photos pour vous faciliter l'identification, et encore une fois, je disais, les descriptions pour être sûr de ne pas vous tromper. On est allé... Enfin, j'ai trouvé aussi un petit site qui s'appelle le guide des champignons.com, tout à fait, le guide des champignons. Tac, tac, tac. Je n'ai pas tout exploré non plus. Identifiez... Oh ! Identifiez vos champignons. La boutique du champignon. Ah, regardez, ils vendent des couteaux, opinel, spécial, coupe, champignons. Et on a dit, ça ne sert à rien. Donc, scandale. C'est scandaleux. Alors que c'est les spécialistes du champignon. Bref. Du coup, comment c'est l'identification ? Je n'avais pas vu qu'ils avaient un truc d'identification. Alors, identification champignon. Quelle est la forme générale de votre champignon ? Un chapeau et un pied, un sabot, une boule ou une étoile, en coupe ou en oreille ? Formes diverses. D'accord. Donc, nous, c'est un chapeau et un champignon. Enfin, un chapeau et un pied, pardon. Observez le dessous de votre champignon. Lame ou pli, porc, aiguillon, lisse. Pourquoi ça merdouille ? Bon, en tout cas, le dessous du champignon, c'est regarder s'il y a des lames. Ou s'il y a d'autres choses. Alors, les dessins ont l'air d'être à la ramasse, mais nous, c'est des lames. Donc, on va cliquer là. Ah. Comment sont-elles implantées ? Est-ce que adnée ou échancrée, libre, ascendante, décurante ? Moi, j'ai envie de dire que je ne sais pas. Libre ? C'est ça, libre. Adnée ou échancrée, c'est quand elles sont attachées aux pieds. On le voit très très mal sur ce dessin-là. Mais du coup, voilà, si les lames sont attachées aux pieds, eh bien, on appelle ça adnée ou échancrée en fonction de la méthode dont c'est attaché. Là, on est sur un lépiote. Hier, pardon, lundi, on avait vu la coulemelle. C'est une lépiote aussi. Et on a vu qu'elle avait des lames libres, puisqu'on pouvait retirer le pied sans arracher de lames, sans que les lames ne viennent avec. Donc, vu qu'on est sur la même famille, je suppose que c'est la même chose. Et je ne vais pas faire le test tout de suite, parce que je voudrais les garder entiers, mais on va partir sur cette option. Paf ! Ah, la couleur ! De quelles couleurs sont-elles ? Blanche à crème, jaune, beige à brune ? Je ne sais pas, moi. Et c'est là qu'on va faire une erreur. Allez ! Blanc, crème, beige, brun ? Mais je ne sais pas, moi. Ça sent le champignon de base, quoi. Beige à brun, on va essayer ? Allez, on essaye, paf. Identification. Aïe ! Et là, on a le choix entre un milliard de trucs. Il n'y a pas le lépiote. Ah ! Est-ce qu'on peut faire retour ? Oui. Si je mets blanc et crème, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il y en a beaucoup trop. Il n'y a pas le lépiote. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi on disait de ne pas utiliser les outils en ligne pour identifier des choses. Bon, sur quoi je me suis trompé alors ? Grise ? Ouais, ben, c'est pas gagné. Donc, conseil du jour, prenez une bonne flore avec une bonne clé d'identification. En tout cas, là, apparemment, il n'y a pas assez de critères pour l'identifier bien comme il faut. Par exemple, un des critères que je trouve étonnant, c'est qu'ils ne nous demandent pas s'il y a un anneau ou une volve. Vous voyez ? On se base juste sur la forme générale, les lames, la manière dont elles sont insérées et leurs couleurs. C'est un peu léger. Bon, à la base, ce n'était pas pour ça que j'étais venu. Ah oui, j'ai perdu, j'ai tout perdu. Voilà ! Là, l'épiote pudique. Donc, une petite photo, des informations, comme d'habitude. Une description, euh... Ah ben, il n'y a pas plus. D'accord. Il faut être très vigilant en récontentant, là, l'épiote, pour ne pas la confondre avec les amanites blanches mortelles. Oui, merci. Plus de 300 espèces de nos bois et prairies à découvrir. D'accord. Qui sont-ils à propos ? Tiens. Amandine et Pascal, passionnés de champignons depuis tout jeune, et auteur du livre Le Guide des Champignons. Ce n'est pas celui-là, j'espère. Le Guide des Champignons. Guillaume et Pierre. Non, ça va. Amandine et Pascal. Du coup, c'est quoi leur boutique ? On va les voir, quand même. Le Guide des Champignons. Le Guide simple et visuel pour identifier plus de 200 champignons. D'accord. Et ils vendent des choses. Brosse à champignons. Non, mais non, mais il faut vous calmer, quand même. Couteau de champignons, opinel numéro 8, 26 euros. Bon, ça va, ce n'est pas exagéré. Bon, ça suffit. Allons voir des petites vidéos. Tiens, mettons pause sur la musique. Non, j'avais dit l'observation, d'abord. Oh, essayez de vous concentrer, je ne sais pas, moi. Donc, le Lépiote. On va se garder ça comme page de référence, on va dire. On va allumer le bazar. Ah, je n'ai pas changé le... Non. Tac. Eh bien, voilà. On est pas mal, là. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Oui ! It's alive ! Donc, normalement, si je fais ça... Oui, je suis en manuel, c'est normal, c'est normal. Ah bon ? Ça, ce n'est pas normal. Si, c'est bon ! Ça y est, il a réagi. Alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça bouge. Mais... Qu'est-ce qu'on regarde ? Ah oui, d'accord, c'est un brin d'herbe. Très bien, bravo. Petite pince. Oui, ne bougez pas. Parce que là, on a beaucoup de choses sous le pif. Ouais, c'est mieux, ça. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? J'aurais dû le mettre sur une lame. Il n'est pas trop tard. Hop, bonjour la lame. Là, voilà. Donc là, on est dans les mousses, au pied du champignon. Quand je joue, on regardera avec plus de précision. Pourquoi l'image pétille ? Est-ce que c'est encore une histoire de... Attendez. Ça va bloquer un petit peu, mais c'est normal. C'est ma gueule. Très bien. Allez. Voilà. Hop. Ah. C'est mieux, là. Non ? Ouais. Alors, ce n'est pas plat. Donc, on a mal à faire une mise au point. Donc, les mousses. Pourquoi on regarde un petit peu des mousses ? Parce qu'un de ces jours, on va se faire un point sur les mousses. Une fois que les champignons seront passés. Par exemple, cet hiver, on va regarder un petit peu les mousses et les lichens. J'espère que d'ici là, j'aurai changé la lampe parce que je crois qu'elle commence vraiment à vieillir. Mais regardez-moi ça comme c'est beau, les mousses. Ah ouais ? Ah ouais. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, on est sur le champignon. Donc, le pied du champignon. Bonjour. Comment vas-tu, petit pied ? On ne parle pas aux dinosaures. On parle aux champignons. Bon, calmez-vous. Du coup, le pied du champignon, pour le coup, on voit bien qu'il n'y a pas de volve. On voit directement que le champignon était inséré dans la litière qu'on peut trouver au sol. Alors, même si c'était dans mon jardin qui n'est pas une forêt, on peut parler de litière. Parce que la litière, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme générique pour définir tout ce qui va être la matière organique qui tombait au sol et qui, du coup, commence à se décomposer. Eh bien, dans une prairie aussi, vous avez des feuilles de plantes, enfin, des feuilles de graminées, des feuilles de différentes plantes qui composent d'autres prairies. Donc, je ne sais pas, du trèfle, du lotus, du genet, etc. qui vont tomber au sol, qui ne sont pas forcément très visibles parce qu'elles s'enfoncent très rapidement et puis elles représentent beaucoup moins de matière organique que quand on est en forêt. C'est-à-dire qu'en forêt, voilà, il y a la quantité. Je veux dire, les arbres, ils emportent des milliers et des millions de feuilles, des dizaines et des centaines de branches, de rameaux, de petites brindilles. Donc, forcément, il y a beaucoup de matière organique qui tombe au sol. Sur une prairie, forcément, c'est moins haut. Il y a beaucoup de matière organique vivante, mais il y en a beaucoup moins ce qui reste au sol. Et donc, ça compose quand même une litière. Donc, il y a le même phénomène de décomposition de la matière organique qu'on soit dans une prairie, qu'on soit dans une forêt, dans un sous-bois, dans une lande. Vous avez toujours ce processus qui est à l'œuvre en plus ou moins grande quantité, évidemment. Et donc là, on voit bien que le pied du champignon, il est directement inséré dans la litière. Donc, hop, demi-tour. Donc, dans les petites mousses, dans les brindilles, exactement ce qu'on est en train de voir à l'écran. Là, on a une mousse au premier plan qui est bien verte. Il me semble d'ailleurs, je vais dire des bêtises parce que ça fait des années que je n'ai pas révisé ça, mais il me semble que c'est ce qu'on appelle une briale. Alors, je ne prends pas trop de risques. Briale, c'est l'ordre. C'est au-dessus de la famille. C'est comme si je vous disais, oui, alors, je vous présente une menthe et je vous dis, oui, c'est une plante chlorophyllienne. C'est assez vaste pour que je ne me trompe pas. Donc, une briale, mais ça, on verra ça plus en détail. On pourra aller zoomer sur les petites feuilles parce que les mousses, ce sont des plantes incroyables, très anciennes, ancestrales, qui ont conservé énormément de caractéristiques incroyables pour nous aujourd'hui. et entre autres, la capacité de dessiccation. Alors, on va s'amuser à faire sécher des mousses et à les réhydrater sous l'œil de la caméra. Et si on a de la chance et que je m'y prends bien, on verra le phénomène de réhydratation de la mousse. Mais je m'éloigne encore du sujet puisqu'aujourd'hui, on est sur le champignon. Alors, monsieur champignon, que j'ai tourné dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Monsieur champignon, comment il s'appelle ? J'ai oublié. Bonjour, Dora. L'épiote pudique, bien sûr, tout blanc. Difficile à... Là, on est sur le pied. Oh, la petite mousse, j'adore. Les oiseaux, ils en peuvent plus. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, ça doit être la fête. Et on arrive sur le fameux anneau. Donc l'anneau qu'on avait vu chez la coulomelle. L'anneau qui est censé être coulissant. Un petit peu, en tout cas. Alors, est-ce que j'arrive à le coulisser ? Ouais, regardez. Ah oui, il est coulissant parce qu'il n'est pas vraiment fixe, quoi. Mais vous allez la fermer dehors un petit peu, non ? Eh, pio, 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 pio. Il ne faut pas que je sorte vous engueuler, quand même. Il n'est pas très, très coulissant, en fait. C'est juste qu'il a une petite membrane qui est un peu lâche. Je vais tout casser, hein. Excusez-moi, c'est mon côté G4R. J'ai envie de tout casser. Ben, vous voyez ? Quand je tire dessus, ça s'arrache un petit peu. Bon, du coup, j'espère que ce n'est pas une amanite. Je vais me lécher les doigts. Si dans une demi-heure, je commence à avoir mal aux jambes, bravo, mal au ventre, c'est que ça sera un signe. Ouais, regardez, il est bien fixé, quand même, l'anneau. Oh, j'aime le... torturer des champignons. Bref. Du coup, ensuite, on arrive jusqu'à notre chapeau. Voilà. Avec les petites lames. hein, qui sont là. Bien sûr. On va aller les voir d'un petit peu plus près tout à l'heure. Je ne sais pas si ça servira à qu'on zoome énormément là-dessus parce que déjà, c'est un champignon blanc. Donc, il n'y a pas énormément de jeux de couleurs à regarder. Du fait de sa blancheur, les textures ressortent un petit peu tout le temps pareil. C'est farineux, c'est crémeux, c'est un enduit au plâtre. C'est vous qui voyez selon votre préférence. Mais on va aller quand même regarder un petit peu ça. Alors, le... Mais c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils ont dehors ? Incroyable. Alors, je viens d'enlever le pied. En effet, les lames ne sont pas soudées. Je vais te bloquer avec ça. Ça marche ou pas ? Hop là ! Où êtes-vous ? Bonjour ! Oh, les belles lames de champignons, dis donc ! Pourquoi les lames ne sont pas... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Elles ne sont pas soudées. Évidemment, mais c'est un terme botanique, ça. C'est pas le bon plan, ça. Comment ils ont dit dans le guide ? J'ai perdu le guide. Ah ! Lames libres ? Bah si, ça se dit. Blanches, puis crèmes, parfois un peu roses. Oui, bah là, on est sur la version blanche. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chipoter. Et j'essaie de retrouver la page. On va baisser les oiseaux. Eh bien, j'en peux plus, là. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Ah, j'ai fermé la page où il y avait la description. Mince. Le chapeau. Lames serrées, libres, écartées du pied, crème ivoire, blablabla, blablabla. Ouais, ça a l'air de coller pour l'instant. Bon, en tout cas, elles sont libres. C'est-à-dire que quand j'ai arraché le pied, eh bien, il n'y a pas la base ou une partie de ces lames qui est venue avec. Donc, c'est une bonne manière de vérifier que on est bien sur le lépiote, entre autres, qui a cette caractéristique-là. Voilà. Là, vous voyez le reste du pied que j'ai arraché. Et si on regarde un petit peu plus en profondeur, on peut même aller plus loin. Attendez. Hop là. Délicat. Voilà. Si on va ici, la pince, elle passe sans rien déchirer. On voit bien que les lamelles ne sont pas fixées au pied de base. Même quand le pied n'est pas arraché, elles ne sont pas fixées. Maintenant, une petite... Ah, l'autre côté, quand même. Le chapeau. Donc, on est un peu sur la... Ah ! Oh ! Il y a de la vie. C'est incroyable, il y a de la vie. Regardez, ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ah ouais, ouais, ouais. Le chapeau, il fait 3 cm de diamètre, mais il y a de la vie, quoi. Voyez, quand je vous parlais de micro-niche, micro-habitat, micro-écosystème tout à l'heure, eh bien là, on y est typiquement. Alors, c'est sûr, si je vous montre que ça, va savoir, est-ce que c'est un mur crépit ou un champignon, on ne sait pas. Mais du coup, le champignon peut être considéré comme un micro-habitat, puisque, en fait, c'est un micro-habitat éphémère. Le pied et le chapeau du champignon ne poussent qu'à une certaine période de l'année. Et durant la période où ils sont érigés, eh bien, ils vont accueillir de la faune, de la micro-faune, comme ces petites bestioles qu'on a vues bouger très rapidement. Est-ce qu'elles sont venues ? Non ? Elles sont parties se planquer sous le chapeau ? Et du coup, durant la période où le chapeau et le pied sont là, eh bien, il y a un cortège de petits animaux qui vont venir s'en servir comme de protection, comme de planques, tout simplement, d'habitat, de maisons, et aussi de garde-manger, puisqu'ils vont venir grignoter un petit peu les pores du champignon. Enfin, les pores, je ne sais pas si c'est les pores, mais en tout cas, différentes parties des champignons. Alors, que ce soit des micro-insectes, comme on a pu le voir là, des micro-organismes qui se baladaient sur le chapeau, ou alors, par exemple, les limaces, bien sûr. Ce n'est pas rare de trouver des cèpes où les limaces se sont jetées dessus. Donc, finalement, le chapeau, l'organe reproducteur du champignon, durant la période où il est érigé, devient un micro-habitat pour tout un tas de micro-organismes jusqu'à des mollusques. Puisque les mollusques, attendez, j'ai un doute. La limace, c'est un mollusque ? Un mollusque terrestre ? Ah oui, mollusque gastéropode, tout à fait. Donc, de micro-organismes jusqu'aux mollusques. Bravo. Est-ce qu'on peut les retrouver ? Je ne pense pas. Alors, on va faire la différence afin de la comparaison. Ça, c'est un chapeau de l'épiote pudique. Et juste à côté, j'ai gardé, hop, la veste des loups jeunes. Du coup, l'intérieur s'est figé pour l'instant. Elle est en train de se dessécher gentiment. Oh. On est un peu sur la même consistance. Allez, hop, on revient sur la l'épiote. La l'épiote, on va se faire une petite coupe transversale pour plaisir, histoire d'aller voir quelques lames. En douceur. Voilà. 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 Il a tout cassé. Bravo. Tac. On est où ? Il y a une bosse sur le machin. Scandale. Hop. Non. Dans ce sens-là. Ouais. Du coup, on est sur le champignon. Donc ça, c'est le... Attendez, je vais me mettre... La partie photo est de traviole ou quoi ? Ouais, comme ça, c'est mieux. Du coup, ça, c'est le pied. On voit que c'est un petit peu plus fibreux. On voit le chapeau du champignon. Et juste en dessous, on voit les lames. Donc les lames, avec le scalpel, je suis parti évidemment biais sur les lames. J'ai pas pu suivre exactement la direction d'une lame. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un chapeau qui est rond et que mon scalpel, il est droit. Donc il y a forcément un moment. Si je suis pas aligné au millimètre près avec la lame, voilà. Si je me décale d'un demi-millimètre, forcément, j'obtiens cette coupe qui est assez intéressante. Mine de rien, on voit trois lames qui ont été coupées au fur et à mesure. Après, comme le lépiote de lundi dernier, moi ça me fait penser à des amandes effilées. Vous voyez ? On peut saisir ça. Hop ! On a du coup, voilà, une petite part. On peut la manger ? Oui, vu comme ça, il y a très peu de saveurs, bien sûr. Imaginez qu'on n'est pas loin du... Il y a très peu de saveurs. Il y a un petit arrière-goût quand même. Oui, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné soif. Du coup, utilisation, mais c'est ça qu'on n'a pas vu quand même. Juste avant. Recette, lépiote pudique. Super toinette. Ah bon ? Vraiment ? Ah, cuisine, journal des femmes. C'est bien, ça. Lépiote élevée, coulemelle, comestible, toxique. Non, mais ce n'est pas ça que je veux, moi. Lépiote pudique. Lépiote pudique. Il n'y a pas de recette ? Ah bon ? Je suppose qu'à la poêle. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure ? Oui, pour rallonger des rosés des prés. Principalement à la poêle. Attendez. Super toinette, elle a vraiment des recettes de lépiote pudique ? Les lépiotes. Ah non, c'est général. D'accord, d'accord, variété, blablabla. Oh, très bien illustré. Bravo, super toinette. Et du coup, recette. Parlons cuisine. Le pied est à rejeter. Ah mais attendez, ça les fait tous ? Non, ça les fait pas tous. Et alors, elle, c'est quoi déjà ? Macro Lépiota ? Le cotidesse ? Bah, il n'y est pas, au moins comme ça, c'est fait. Donc sinon, le pied est à rejeter, étant fibreux et coriace. Toutefois, vous pouvez le hacher pour en faire une sauce ou une soupe. Pourquoi pas ? Ah oui, c'est vrai, vous ne voyez pas. Paf, là vous voyez. Tac, toi tu t'en vas. On va zoomer un peu. À la poêle, revenu avec du beurre, sel, poivre, ail et persil avec une cuillère de crème fraîche. Voilà. Là, là, là. Ah oui, macéré, une bonne demi-heure. Alors, cru, cru coupé en fines lamelles quand c'est jeune. N'est-ce pas ? Ça marche pour les coulmelles, mais ça doit marcher pour les lépiotes pudiques. Couper en fines lamelles, macérer une bonne demi-heure dans un mélange d'huile et de jus de citron, histoire que ça cuise un petit peu quand même. Vous pouvez les servir en saupoudrant les champignons de fromage râpé. D'accord. Les champignons un peu plus ouverts peuvent se préparer à la manière des escalopes panées. On peut les consommer grillées ou en friture. On peut sécher le pied et le réduire en poudre. Bref. En gros, on peut le manger quasiment de toutes les manières qui existent. Et sans oublier, alors, avec les lépiotes pudiques, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont assez petits en termes de diamètre de chapeau. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça puisse être beaucoup plus grand. Est-ce que j'ai des indications ? Chapeau. 3 à 15 centimètres. Ouais, voilà. 15 centimètres, c'est une demi-pizza. C'est une petite pizza, on va dire, en termes de diamètre. Du coup, les coulemels, ça s'y porte mieux. Mais quand vous avez une coulemelle qui fait 20, 30 centimètres de diamètre, bien ouverte à plat, comme ça, vous la mettez à plat, vous mettez tout ce qu'il faut dessus pour faire une pizza et vous utilisez en fait la coulemelle comme si c'était la pâte de la pizza. Je sais, j'en ai parlé lundi déjà, mais j'aime bien. Bref. Bon, on a fait le tour, je pense, pour la Lepiote Pudique. Quelle heure est-il ? 10h15. Ça nous laisse encore un peu de temps pour aller voir, comme promis, les chemins de la nature, nos amis des chemins de la nature qui ont fait une petite vidéo. Il ne me semble pas qu'on l'a déjà regardée mais j'arrêterai si je me rends compte qu'on l'a déjà regardée ou alors on regardera jusqu'au bout, je ne sais pas. Ah ! Attendez, pourquoi il n'y a pas... Oui, petit chat, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, loulou ? Attendez, on repart. Paf ! Paf ! Ah, c'est mieux ! Le mycélium, c'est finalement le champignon. C'est comme le pommier, la pomme, c'est la fructification. On n'appelle pas un pommier une pomme, on appelle un pommier un pommier. On appelle un champignon un champignon, mais il faut savoir que le champignon est en dessous de ce qu'on croit être le champignon, en dessous de sa fructification. Super, c'est la sèche. Et là, justement, ça dépend de ce qu'il mange, ce champignon. Donc, ce champignon-là, très joli, que l'on voit, eh bien, il est en train de... en dessous de lui, il est en train de se nourrir de ce tronc. Eh bien oui ! Il va nous le décomposer au fur et à mesure des mois, des années, et bientôt, il n'y aura que de la terre, de l'humus, grâce à lui. Mais on a aussi des champignons qui vont pousser sur des feuilles, qui vont se nourrir de la feuille. Ils vont donc décomposer le feuillage et permettre aussi de créer de l'humus. D'autres champignons pousseraient sur des excréments, d'autres sur des animaux morts, d'autres sur des brindilles. Et ces champignons-là, on les appelle des champignons saprophytes. Eh oui ! Saprophytes sévères ! Ils se nourrissent de matières mortes. Il y a aussi des champignons qui se nourrissent de matières vivantes, c'est des parasites. Voilà ! Saprophytes parasites, vous connaissez la différence. quand on voit un champignon sur un arbre qui est bien vivant, eh bien, il est forcément parasite. Et il y a des champignons qu'on dit symbiotiques. Beaucoup des champignons sont symbiotiques. C'est-à-dire qu'ils font comme un partenariat avec les racines des arbres. On appelle ça, ce qu'ils créent, ce sont les mycorhizes. Myco-champignons, rhizes, racines. Et le champignon va permettre à l'arbre d'avoir plus d'eau et de minéraux pour se nourrir. Il y a un micro. L'arbre, lui, va lui fournir du sucre, du carbone. Donc, ils travaillent ensemble. Et c'est ces mycorhizes qui permettent aussi aux arbres de communiquer entre eux. Par exemple, s'il y a un arbre plus jeune qui manque un peu de nourriture, il y a comme un signal qui est passé. Le plus vieil arbre, il va faire passer le message aux mycorhizes d'aller nourrir plus le petit là-bas. Il en a besoin. Il communique comme ça grâce à ce réseau de microfilaments qu'on appelle le mycélium. Mycélium, mycorhizes. Donc, les champignons qui ne sont pas en symbiose avec les arbres ne font pas de mycorhizes. Mais ils font un mycélium. qui peut être dans le bois, dans les feuilles, dans les excréments. Vous vous rappelez ? Et c'est énorme la quantité de... Comment ça, vous vous rappelez quand il dit le mycélium dans les excréments ? Vous vous rappelez quoi ? Les champignons visibles qui font des carpoforts qu'on a en France. On a plus de 20 000. Plus de 20 000 en France. C'est du boulot. En comparaison, les plantes, on est entre 6 000 et 10 000. Je dis entre 6 000 et 10 000 parce que ça dépend si on compte les sous-espèces, les hybrides, etc. Mais si on comptait que les espèces, on est autour de 6 000. Espèces de plantes sauvages. En comparaison avec le règne des champignons, plus de 20 000. Par contre, après, les chiffres sont assez similaires. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 000 champignons qui pourraient se manger comme il y a à peu près 1 000 plantes qui pourraient se manger. Attendez, attendez. On peut tromper 1 000 fois 1 000 champignons mais on ne peut pas tromper 1 000 fois 1 000 plantes. Après, 300 champignons qui ont une toxicité. Il y a à peu près 300 plantes qui ont une toxicité. Et il y en a des très bonnes, des très bons champignons. Pas tant que ça. Vraiment, les excellentes. Les excellentes plantes sauvages comestibles, on a peut-être 200. Et les excellents champignons comestibles, on a peut-être 100. Après, tout dépend des goûts. Ah oui. En tout cas, à l'unanimité, excellent, il n'y a pas tant que ça. Mais c'est déjà énorme. Imaginez si on a 100 espèces de champignons en plus dans notre alimentation, 100, 200 espèces de plantes sauvages, c'est bon, on a largement de quoi faire. Par contre, les généralités faites sur les champignons, c'est qu'il ne faut pas en manger beaucoup. Les mycotoxicologues disent d'éviter d'en manger plus de 200 grammes frais, de poids frais par semaine. 200 grammes. Parce que ce n'est pas vraiment considéré comme un aliment, c'est plutôt considéré comme un condiment. Et il y a des molécules pas très bien tolérées, des sucres pas très bien digérés. On est un peu cobaye, on ne connaît pas bien sûr toutes les molécules de chaque champignon et leurs effets sur notre corps. Par prudence, il ne vaut mieux pas dépasser les 200 grammes de champignons frais par semaine. Ouais. Moi, 200 grammes, j'ai envie de dire que c'est une omelette. Donc, j'ai le droit de me faire une omelette aux champignons par semaine. Ça ne fait pas beaucoup. Alors que les plantes, on a beaucoup plus de connaissances, de recul, beaucoup plus d'études. On connaît beaucoup plus les plantes, ce qu'elles contiennent et leurs propriétés. Et souvent, les plantes sont plus riches et intéressantes pour la santé que les champignons à manger. Wow. C'est un extrait d'atelier hyper efficace, je trouve. Il y avait une ambiance posée. Oh. Bon, la coulmelle délicieuse, bien sûr. Et je voulais regarder aussi un peu avec vous une petite vidéo La même famille. Le rosé des prés, un petit air de champignons de Paris. Toujours avec Christophe de Audi, bien sûr. Sous-titre, oui. Alors, pourquoi on fait le champignon de Paris ? Parce que, déjà, il n'a pas fait de vidéo sur la lépiote pudique, mais je ne pense pas que j'aurai des champignons de Paris à vous montrer un jour. Donc, allons-y, profitons-en. Ah, non, pas très jeune. Non, hops. J'en ai écrasé. Donc là, attention, n'égrasez pas. Donc là, on a un champignon avec des lames roses, mais une sporée brune. Oui, pas de souci, Monseigneur Rochat, filet streamé avec Calessi. Paul, il ne s'est pas celui des bisous électroniques. Bonne journée à moi, ce soir. Oui, tout à fait, ce soir. Il faut que je mette une alarme. Allez, on continue. Typique des agariques. Voilà, là, on est dans le groupe du champignon de Paris, des rosés déprés. Voilà, dans ce groupe, il faut se méfier de certains, notamment l'agarique jaunissant qui va avoir, quand on frotte son pied ou son chapeau, une couleur bien jaune, une odeur un peu iodée. Celui-ci est un peu toxique. Voilà, c'est une toxicité digestive. Ce sera indigeste. Dans les comestibles, les bons comestibles, on a le champignon de Paris, qu'on trouve en sauvage, on a le rosé dépré, on a le champignon, l'agarique sylvicole. Attendez, je fais un petit coucou. Bonjour Cali, si, hello, je viens en coup de vent faire un coucou avant de démarrer mon live avec Lorde. J'espère que ça va bien. Écoute, ça va très bien. Je venais justement de dire à Monseigneur Rocha de te faire des bisous électroniques. Eh bien, live et bien, rigolez... Rigolez bien. J'ai entendu un petit chat. Rigolez bien. Et puis, à bientôt, à plus tard. Voilà, tout simplement. Et merci d'être passé pour faire un petit coucou. Voilà. Je reviens. L'agarique sylvicole, il va avoir une odeur un peu anisée. Donc là, on est, on va dire, pour simplifier, dans le groupe des roses dépré, bon comestible, qui ressemble vraiment aux champignons de Paris. Donc, ça fait partie des champignons qu'on va cueillir quand c'est jeune et quand les lames sont roses. Ça, c'est idéal. Est-ce qu'on a d'autres des jeunes ? Ça, c'est jeune. Alors, on voit qu'il y a un petit reste d'anneau. Ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Les anneaux, c'est beau. C'est un cadeau à quelqu'un. Un anneau champignon. Il disparaît assez vite. On a un petit anneau. Et là, on voit bien pieds, chapeaux, séparables. Vous voyez ? Et ça, c'est exactement comme les piaux pudiques. Voilà, j'insiste. Hop, petit champ pipi. Magnifique. Allez, cadre mieux. Voilà. Donc, pour voir la différence, du coup, on est quand même sur un dessous avec des lames qui, certes, sortent un peu à la caméra légèrement rosées, brunissantes. Voilà. On n'est pas du tout sur ce qu'on est en train de voir dans la vidéo de M. Oudy où c'est bien rose avec une bordure bien blanche. Là, difficile de faire la différence. Enfin, difficile. Ça ne saute pas autant aux yeux la différence entre la bordure et les lames. Du coup, Jean-Michel Lépiotte dans ma main et Jean-Michel Rose Després dans la vidéo. Avant de mettre son champignon dans un sac ou dans un panier ou autre, on le nettoie. Oui. Pour nettoyer, là, dans un état comme ça. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe-t-il si vous prenez le champignon comme ça avec encore un peu de terre ou le champignon que j'ai montré tout à l'heure avec encore de la mousse, de la litière qui est tout autour et que vous mettez tout dans une poche ou un panier. Mais dans la poche, ça se voit plus. Eh bien, vous prenez votre premier champignon et vous le mettez dans la poche. Vous en mettez 4 ou 5. Vous vous baladez. Forcément, la poche, elle remue. Donc, tous les petits morceaux de terre qui sont pour l'instant que sur le pied du champignon, en remuant dans la poche, ils vont se retrouver partout. Et donc, il vaut mieux nettoyer votre champignon dès que vous le trouvez sur le terrain. C'est pour ça qu'un couteau peut être utile quand même quand vous allez au champignon. parce qu'avec la lame du couteau, vous grattez un petit peu le pied, le chapeau, les choses qui sont trop. Et vous mettez dans votre sac une fois qu'ils sont propres. Comme ça, quand vous rentrez à la maison, vous n'avez pas besoin de les renettoyer et en plus de les renettoyer avec beaucoup plus de bazar, de salissures partout, partout. Ça va être coupé. Parce que ce qui est embêtant, c'est quand la terre vient se mettre dans les lames. Ah ! C'est embêtant à nettoyer après. Donc, ce qu'on fait, voilà, c'est que là, on coupe. À couper. Voilà. Pareil, là. Quand vous voyez un champignon qui ressemble à un agarique à première vue, faites bien attention à prendre l'entièreté parce que si vous voyez un sac, une volve à la base du pied, qui englobe la base du pied, c'est que ce n'est pas un agarique, c'est que c'est une amanite, probablement. Probablement. Plutôt proche des amanites et que ça peut être l'amanite phalloïde. Donc, mortelle. Ou une amanite blanche, mortelle. Il y a quelques amanites mortelles. Faut faire gaffe. Et la plupart des décès sont dus à des amanites. Parce que des gens qui croyaient cueillir des rosés des prés cueillent des amanites. Mais donc, si vous savez, si, parce que vous êtes des professionnels maintenant, vous savez que les rosés des prés ont des lames roses. ce n'est pas le cas des amanites. Oui, comme son nom l'indique. Voilà, les amanites vont avoir des lames claires et des lames blanches. Alors, n'oubliez pas ce fameux petit dicton des mycologues, n'est-ce pas ? Tous les champignons sont comestibles, certains ne le sont qu'une fois, malheureusement. Bah non, mais tu le coupes comme ça. Toujours repartir avec du petit rosé. Petit rosé, là. Voilà, magnifique. Oh, le bolet à pied rouge. On l'a déjà fait, celui-là. Quelle heure est-il ? Oh, ce timing incroyable. 10h24. J'aurais voulu le faire exprès que je n'aurais pas pu. Vous allez me dire, le champignon, l'épiote pudique, c'était facile. Oui, mais en même temps, on avait vu des caractéristiques déjà sur la coulemelle. Et ensuite, oui, c'était facile parce que c'est un champignon facile. Il est blanc. Il est où ? Ah, ça commence à coller. Bravo. Il est blanc. Il pousse dans les prairies. Il a un chapeau avec une petite tâche brune au niveau du mamelon. Pas de volve. Un petit anneau. Bon, sur celui-là, il a disparu. Des lames libres et des lames grises, enfin, blanches, crème. Et paf, ça y est, vous savez ce que vous avez sous les yeux. Donc, parfois, les champignons, ça peut être assez simple à condition qu'on se souvienne des 2-3 caractères principaux. Et là, ça va être, ça ressemble à un champignon de Paris, grossièrement, à un agaric. Il n'y a pas de volve. Il y a un petit anneau libre. Bon, bah, ça l'épiote. Allez hop ! Mais toujours, même si vous avez une identification rapide comme ça, que vous êtes assez sûr de vous, toujours vérifier à la maison au cas où. j'allais dire, sauf si c'est des bolets, mais j'allais dire une bêtise. Donc, même si c'est des bolets, toujours vérifier à la maison au cas où. Dans les bolets, c'est vrai que vous n'allez pas avoir de champignons qui vont vous empoisonner, mais vous pouvez avoir quelques, voilà, difficultés de digestion, dirons-nous, pour certains bolets qui n'ont pas de valeur comestible très, voilà, très élevée, comme on dit dans le milieu. Est-ce qu'on se refait une petite pause ? Bien sûr.